Allez go, petite pause café, direct sur la machine à souk'ing of the jungle, alors 6380 c'est donc la balance restante, hop on va déterminer les mises, allez des mises à 30 ça ira pour attaquer. Donc espérons que King Kong se manifeste avec ses jokers, ses multiples jokers aléatoires. Alors les 3e scatters pour les free games, les free games d'entrée, là c'est la chance des butants, allez c'est parti on y va, d'entrée en début de partie, ça c'est quand même assez rare, allez 10 free games, allez King Kong si tu peux te lâcher, plusieurs exemplaires ça m'arrangerait. Oh joli, ça fait coup de bol, allez c'est parti pour un re-trigger, 10 jeux supplémentaires attribués, on se prend que ça puisse raquer du l'euro final quand même, 6 free games sur 20. Alors King Kong il est pas très présent jusqu'à fin, pour le moment. Ah bah sans déconner, encore un re-trigger. Bon avec ça ça pourrait quand même raquer du lourd au final, on a 355 de win mais... Allez 12 sur 30 free games, c'est parti ! Alors King Kong déconne pas, manifestement plusieurs exemplaires. Là j'aurais halluciné, c'est moins à re-balancer hein. Et au niveau win, on est pas au top, 520. On a malgré les 30 free games, le niveau win il est pas au top, on a dépassé le x20 par rapport à la mise mais sans plus. Alors Mr. King Kong, Mr. King Kong, 270, dommage que cellulo-symbol. Oh là, ça râque, ça râque, sa grand-mère, alors... Mega win de sa grand-mère de combien ? Je pense que ça va râquer du lourd. Et bah quand même King Kong il s'est lâché sur l'avant dernier spin. Et voilà. Alors j'espère que le compteur il va encore grimper. 3145, ça change tout, 4250 de win. Et bah sans déconner, total gain 4250. Balance à 5 chiffres. Et bah ça, ça fait plaisir. Bon, je vais poursuivre la partie, tenter de gagner un round 2 de free games ou éventuellement le big win sur le jeu de base. Et bah voilà, re-free games. Donc en parlant de la chance de débutant là quand même, je tiens à préciser que c'est pas tous les jours que ça arrive. Allez, feu. Five of the kind qui va râquer. Et bah les Korba qui rentrent dans le Five of the kind. 365, c'est tout ? Ok. On va tomber un gros big win. Retrigger ou pas retrigger. Ça me donnerait quand même, ça arrive pas très souvent. Et bah non. Alors, 9 sur 10. Dommage. Allez, la dernière. 510 de win. Bon, je sais que ce jeu sur le jeu de base, il peut râquer bien comme il faut. Si King Kong, il se manifeste en plusieurs exemplaires. J'aurais halluciné s'il m'aurait filé encore un round 2 de free games. Bon, c'est tout à fait possible avec ce genre de jeu. C'est assez hasardeux. Et bah sans déconner de sans déconner. Allez, c'est parti. Round 4 de free games. Allez, King Kong manifeste en plusieurs exemplaires. Re-trigger, je suis pas contre non plus. Comme quoi, ça n'arrête pas tout le temps du lourd. On va quand même. 950. Alors, 11755. On va toujours halluciner. Allez, le King Kong, je sais que sur le jeu de base, il peut envoyer du lourd. De temps en temps, il se manifeste en plusieurs exemplaires. Bon, après, sur ce genre de jeu de machine à souche, chaque spin est censé être indépendant les uns des autres. Donc, c'est fort possible de regagner encore des free games ou même deux fois d'affilé. Bon, certes, c'est quand même rare, mais ça peut arriver. Bon, bah là, c'est cool. On a eu l'opération rackage de Mr. King Kong. C'est pas mal. Balance à 5 chiffres. C'est clair que j'aime bien les parties de machine à sou comme ça. D'entrer en début de partie, hop, bonus free game. Bon, retour à la réalité, c'est quand même assez rare. Alors, question, est-ce qu'on va réussir à conserver la balance à 5 chiffres ? Alors, est-ce qu'il va me le re-racker ? Non. Quand même, j'avais commencé cette partie à 6 380 balles, donc sacré bénef. Pas garanti que ça dure, bien sûr. Bon, bah, ce genre de jeu, c'est censé être aléatoire, mais là, quand même, après les wins et les multi free spins, c'est une longue série de spins perdants. Je pense qu'on va pas tarder à paumer la balance à 5 chiffres. Ça m'a traversé l'idée d'augmenter les mises, mais tout compte fait, heureusement que je suis resté sur des mises à 30. Allez, 10 000 pile-poil. Chiffre 9. Allez, balançons le 3ème, non dommage. Bon, bah, d'entrée en début de partie, jolie série de free games, puis par la suite, le truc, il paye que dalle. Alors, combien ici ? 225. Alors, voyons voir, five of the kind. Ça, je pense que ça va bien raquer, méga win. Alors, méga win de combien ? Eh bien, je savais bien que King Kong, quand il se lâche, il fait pas semblant. Sur le jeu de base, ça peut raquer du lourd. Là, apparemment, c'est même du très très lourd. Ok, 3850, on remonte à 13 000. Bon, bah, merci King Kong, tu peux nous refaire la même, il n'y a pas de souci. Allez, Mr. King Kong, refais-nous la même. Bon, de toute façon, là, j'ai fixé une limite à 10 000 balles, disons que je compte bien garder la balance à 5 chiffres. Donc, au final, soit on gratte encore du win, soit on s'arrête à 10 000. Alors, est-ce qu'on va avoir une bonne surprise ? Un triple scatter, un King Kong, un petit peu de partout. Dommage, dommage, dommage. Un petit King Kong en plus sur le rouleau 3 ou 4, et là, on était bon. On va s'autoriser une petite montante quand même. Alors, voyons voir 60 balles. Allez, 90. Ouais, c'est 90, c'est la mise max. Allez, spin à 60 balles, puis à 10 000, on arrête, on verra. S'il n'y aura qu'un gros truc, ça arrête deux fois plus que si c'était un spin à 30. Et qu'inverse, on perdra deux fois plus vite. Alors, Mr. King Kong, l'escataire serait pas mal si se manifester. Alors, Five of a kind à 60 balles. 60 balles. Alors, les corps bacs, c'est pareil, c'est un balle. Donc, 1000 euros pile-poil. Alors, sympa aussi. 920. 500. Ok, continue comme ça. Five of a kind. 580. 20. Alors, chiffre 14. On a une belle série de win, bon feeling avec les mises à 60. C'est vrai qu'en regardant des parties de machine à sous comme ça, ça semblerait facile pour gagner. Mais en fait, ne pas oublier que des fois, ce genre de jeu, ça paye que dalle, ça bouffe tout. Je sais que beaucoup d'entre vous qui matent cette vidéo, matent pas mal de vidéos de casino streamer. Bon, certes, il y en a, il se tape des gros gains, des gros wins. Mais il faut aussi regarder les parties perdantes et se faire un juste milieu. Enfin, de toute façon, ça, on le sait très bien. Si ce genre de jeu payait tout le temps, les casinos n'existeraient pas. Donc, il ne faut pas se faire trop d'illusions. Alors, 420. Je vais plutôt me fixer une limite à 12 000 balles. On verra si ça dégringole jusque là, les parties directes. Alors, jolie série de spins perdants. Un petit triple scatter, ce ne serait pas de refus. Mister King Kong un petit peu de partout non plus. Bon, ça n'arrive pas très souvent, mais on verra quand même. Alors, limite fixée à 12 000 balles, là, on va s'en rapprocher. Et puis, on va s'en rapprocher. Et puis, on va s'en rapprocher. Et puis, on va s'en rapprocher. Les spin miracles. Alors, 75. Et puis, on va s'en rapprocher. dommage pour celui-là alors ça aurait été trop beau allez un petit spin à 90 on se barre et partie direct si ça perd c'est de la loose quand même sacré performant j'avais commencé à 6 380 balles si je me rappelle bien on a quasiment doublé 12 015 donc sacré coup de bol sur ce terminus tout le monde descend puis on verra bien peut-être un petit retrait partiel ou en qui un autre jeu avec une balance comme ça enfin on verra là quand même c'est un sacré coup de bol